Chapitre 21 « Esselé » qu'il avait dit. Le gars avait dit que j'avais l'air esselé. Et j'avais des compagnons de toutes sortes, de toutes sortes, tous morts. Tous surgissaient devant moi quel que soit l'endroit où je regardais. Tous, ils riaient et ils pleuraient et ils chantaient dans ma tête. Tous morts et morts pour rien. Tous morts pour une gonzesse née dans la pourriture et qui jour après jour dans sa putain de vie est devenue de plus en plus pourrie. Je suis allé la voir et je l'ai ramenée chez moi. Je lui ai parlé de Staples et de comment j'avais perdu l'argent. Je ne lui ai rien caché. Et d'une certaine façon j'espérais, voyez-vous, qu'elle me critiquerait ou qu'elle me fraîchit à cause de ça. Mais elle n'a pas moufté. Elle a été sympathique. Elle a eu de la peine pour moi. Et elle s'est comportée comme si ce n'était pas important pour elle. Du moment qu'elle pouvait rester avec moi, il n'y avait que ça qui comptait pour elle. J'ai commencé à me dire que je m'étais peut-être trompé à son sujet. À penser qu'elle était bien la super petite que j'avais cru qu'elle était au début. C'était plutôt dur à avaler. Et bien sûr, je n'arrivais pas à m'en perceller complètement. Mais j'y suis parvenu suffisamment. Suffisamment pour m'empêcher de la frapper. Suffisamment pour la supporter. Pour le moment. Elle était tout ce que j'avais, voyez-vous. Tout ce que j'avais gagné en échange de tout ce que j'avais fait. Et il fallait que j'aie quelqu'un avec moi. J'avais presque toujours eu quelqu'un avec moi. Je suis sorti et j'ai encore acheté du whisky. Et j'ai presque laissé mon dernier cent. Je suis revenu et on a parlé et on a bu. Au bout d'un moment, elle parlait et je buvais. Et peu de temps après, elle a cessé de parler et j'ai continué à boire. Elle s'est endormi la tête sur mes cuisses. J'ai perdu connaissance. Quand le matin est venu, on était encore là, sur le canapé. J'ai préparé du café et des tartines grillées. Je ne voulais pas qu'elle trifouille dans ma bouffe. Je lui ai dit de se grouiller, de rentrer chez elle et de rassembler tout ce qu'elle voulait emporter. Elle s'est dépêchée de partir et je suis retourné dans la chambre. J'ai foutu toutes les affaires de Joyce dans un grand carton. Les vêtements, les produits de beauté, les articles de toilette, tout. J'ai porté le carton jusque dans la ruelle et je l'ai posé à côté de la poubelle. Ensuite, j'ai pris la voiture et je suis allé au magasin. Les autres vendeurs avaient déjà pointé et Staples était seul. Il m'a donné le contrat pour l'argenterie et j'y ai collé une allumette. Je l'ai laissé tomber et j'ai piétiné les cendres. « Tu es vraiment un dégueulasse, » dit-il, la bouche en cul de poule. « Mais je ne devrais pas te gronder. » « Ton argent, Franck, je te donne 50 dollars tout rond. » J'ai pris l'argent sans rien dire. Je lui ai lancé un regard long et dur. Et puis j'ai fait demi-tour et j'ai commencé à m'en aller. « Franck ? » Il y avait une touche d'anxiété dans sa voix. « Quel est ton projet, Franck ? » « Qu'est-ce que ça peut te faire ? » dis-je. « Mais je me suis toujours soucié de toi, mon garçon, toujours. » Il m'est apparu que, puisque tu voudras très certainement quitter la ville... » Je commençais à piger. Il était anxieux. N'étant pas un simple salarié, il ne pouvait pas s'éclipser discrètement. Avant qu'il ne puisse s'en aller, il fallait vérifier les comptes et faire l'inventaire du stock. Et ça prendrait bien deux ou trois semaines. Et ça ne lui plaisait pas trop de me savoir en ville pendant ce temps-là. Je pourrais bien tomber dans le désespoir, vous voyez. Je pourrais me bourrer la gueule et me rapprocher de la police et bavarder un peu. « Je ne sais pas, » dis-je. « Pourquoi aurais-je envie de voyager ? Je pense que je vais rester là. » Il m'a lancé un sale regard, mais il a ouvert le tiroir caisse. Il a pris tout le liquide qu'il y avait dedans. Il l'a compté et me l'a lancé sous le guichet. « 447 dollars, Franck. Pratiquement 500 avec tes 50. Ça devrait suffire pour ton voyage. » « Ça me plaît bien ici, » dis-je. « Je ne vais nulle part. » « Allez, Franck. » « À moins que tu ne fasses un gros effort, » dis-je. « Putain, tu peux monter à 1000 de toute façon, avec tout ce que tu as. » « Mais je ne l'ai pas sur moi. Je l'ai mis à l'abri dans un endroit sûr et ça y restera jusqu'à ce que ma démission soit effective. » « Bon, bon, » dis-je. « Fais-moi un chèque, alors. Fais-moi un chèque de 500. » « Oh ! » Il secoua la tête en souriant. « Tu es vraiment obligé de te faire remarquer ? » « Pas de chèque. » « Et je ne pourrais pas te satisfaire, même si j'étais idiot. » « Je vais pratiquement devoir vider mon compte en manque pour combler le trou dans la caisse. » J'étais sûr qu'il mentait, mais je ne pouvais pas y faire grand-chose. Il était juste un peu anxieux. Il n'avait pas vraiment peur. Et j'avais tiré tout ce que j'avais pu de cette anxiété. J'ai pris l'argent et je suis parti. Je devais encore 230 pour la voiture. J'ai tout payé. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir un putain de banquier au cul. Et je suis rentré à la maison. Mona était là. Elle m'attendait. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai mis tous nos bagages dans la voiture. Il y en avait un bon paquet, puisque je m'étais dit que je ferais mieux d'emmener les affaires de Joyce. Il n'y avait pas ces initiales dessus et c'était de la très bonne qualité. Et ça aurait pu faire bizarre si je les avais laissés. J'avais toujours bien réussi à Omaha. Je veux dire, aussi bien que partout ailleurs. Je suis donc parti dans cette direction. Et on y arrivait à la tombée de la nuit. On s'est arrêté à un snack pour manger un morceau. La serveuse m'a apporté un journal. J'ai jeté un oeil. Et ce fut notre dernière halte dans Omaha. J'ai repris la route et j'ai roulé pratiquement nuit et jour. Vers Des Moines. Puis je suis descendu vers Grand Island. J'ai poursuivi jusqu'à Denver. J'ai vendu la voiture à Denver au prix minable de 325 dollars. Et on a continué le voyage en autocar. Ouais. Je suppose qu'elle se demandait à quoi on jouait. Ou peut-être pas. Elle n'avait pas assez bourlingué pour savoir quand quelque chose était bizarre ou pas. Alors, peut-être que ça ne la perturbait pas. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas posé de question. Et elle n'a pas cherché à m'emmerder. Et ça valait bien mieux pour elle. J'en avais eu ma dose, mon pote. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'avais l'impression que ça allait continuer comme ça. Car Staples avait mis les flics sur une fausse piste. Il leur avait dit que j'avais un billet pour un bateau et que j'avais probablement l'intention de prendre la mer. Mais ça n'avait pas servi à grand chose. Rien ne servait à grand chose. La coupe à la brosse. Lunettes en écailles. La moustache. J'étais quand même mort de trouille. Je n'osais m'installer nulle part. C'était horrible. La plus horrible poisse qu'un gars ait jamais eu dans sa vie. C'était... Nom de Dieu, c'était vraiment pas juste. Dites-moi maintenant, avez-vous jamais entendu parler d'une cargaison de charbon qu'on aurait transporté autrement que sur un train normal ? Bien sûr que non. Ni vous, ni personne d'autre. Mais pour ce wagon, ce wagon-là, il a fallu qu'il fasse une exception. Ils l'ont accroché derrière un train express. Et jusqu'à Kansas City, il ne s'est pas arrêté. Il est arrivé là-bas le lendemain à midi et ils l'ont tout de suite déchargé. Ils ne pouvaient pas attendre ces enfoirés. Et moins d'une heure après, le médecin légiste récupérait le corps. Eh bien, si peu de temps après, c'était facile de fixer l'heure du décès. Et ils savaient que le corps n'avait pu être mis dans le train qu'à un seul endroit. Ils ont donc envoyé un télégramme aux flics de cet endroit. Et les flics se sont mis à fouiner partout. Et ils ont trouvé le carton avec les affaires dedans, dans la ruelle de derrière, à côté de la poubelle. Il fallait que je continue de bouger. Je n'avais presque plus d'argent. Et il fallait que je continue de bouger. Et si je n'avais pas eu à me la traîner, enchaîner à une putain de salope. Bon. Bon, finalement, elle s'y est mise elle aussi. Je n'en avais pas assez bavé, je pense. Alors il a fallu qu'elle s'y mette. A tout le temps me regarder comme si j'étais un putain de monstre, ou quelque chose dans le genre. A ne jamais rien dire, sauf quand je lui parlais. Vous voyez ? Tout plein de petites choses. Petit à petit, elle me bousillait. Et d'une stupidité. Tout ce qu'elle savait faire, c'était éclaté en sanglots. Et elle ne ratait pas une occasion de le faire. Ce jour-là, à Dallas, je marchais quelques mètres devant elle. Je lui avais dit que pour l'amour de Dieu, puisqu'elle voulait avoir l'air d'une salope, et se comporter comme une salope, elle n'avait qu'à marcher toute seule. Je marchais donc devant elle, comme je vous l'ai dit. Et finalement, j'ai regardé autour de moi, et elle n'était plus là. Il n'y avait presque plus personne sur le trottoir. Ils étaient tous sur la chaussée, environ un demi-bloc en arrière, agglutinés devant un gros camion. Sous-titrage ST' 501